Mesdames et Messieurs, bonjour, bonsoir, bonne année à toutes et à tous, bienvenue à la séance d'aujourd'hui. Je m'appelle Marie-Eglantine Giroux, je suis la fonctionnaire de projet africain. Je serai l'animatrice de la séance d'aujourd'hui. Vous êtes le bienvenu à ce webinaire. Ce webinaire sera sur les standards ASGQA. Ce sont les références et lignes directrices pour l'assurance qualité dans l'enseignement africain. Ces lignes directrices ont été développées il y a quelques temps et l'idée, c'est d'assurer la qualité d'assurance qualité dans les institutions en Europe aux pratiques internationales. Et c'est pour cette raison que le guide a été développé et pour guider la mise en œuvre de ces standards et ces lignes directrices, nous allons avoir un webinaire de 90 minutes. Et nous allons avoir un service d'interprétation simultané en français, anglais et portugais. Donc, vous pouvez choisir la langue de votre intervenant. Ils peuvent utiliser également n'importe quelle de ces langues. Nous allons avoir une séance de questions-réponses durant laquelle vous pouvez utiliser le chat ou l'icône de questions-réponses. Maintenant, on va voir l'ordre du jour. Comme je viens de dire, notre séance va avoir une remarque de bienvenue par l'équipe des mises en œuvre de ACA, suivie par une brève introduction sur le guide de l'utilisateur par Elisabeth Colucci. Ensuite, nous allons avoir une introduction au guide par Florence. Ensuite, la réflexion sur l'utilisation de l'ASGQA par les agences QA et puis la présentation d'un projet de vulgarisation de ACA, l'utilisation de l'ASGQA pour enseignement supérieur. Et ensuite, nous allons avoir une séance de questions-réponses. Et finalement, nous allons clôturer notre webinaire, partageant quelques conclusions. Donc, j'ai hâte d'écouter notre discussion d'aujourd'hui sans plus vous dire. Maintenant, je vais donner la parole à la représentante de l'équipe des mises en œuvre de ACA. Merci. Je vais prendre les deux points suivants de notre ordre du jour et je vais vous donner un background très bref du guide de l'utilisateur. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Elisabeth Colucci. Je travaille à Opréal Global, une organisation coordonnée au sein de l'initiative ACA2 en coopération avec l'association d'universités africaines. Le secrétaire sera avec nous lors de ce webinaire. Et puis, nous avons le service d'échange académique allemand, l'association européenne pour l'assurance qualité et l'éducation supérieure. ACA2 se rapproche de sa fin. Cette initiative a été extrêmement fructueuse lors de ces trois années. Nous avons été touchés par la pandémie. Comme tout le monde, nous avons introduit une initiative qui s'est focalisée presque exclusivement sur l'assurance qualité et l'harmonisation dans le secteur de l'assurance qualité. C'est une initiative qui a un poids significatif en matière de politique pour le contexte éducatif africain et qui a répondu aux objectifs de l'Union africaine en matière d'harmonisation continentale dans le secteur éducatif protégé CESA. Et cela nous a permis d'avoir une plateforme pour unir le gouvernement, les ministres, les agences d'assurance qualité, les professionnels d'éducation supérieure au niveau des établissements d'enseignement supérieur et d'autres parties prenantes partout dans le continent dans la poursuite des objectifs communs, c'est-à-dire l'amélioration, la croissante pertinence et de la qualité de l'Afrique et de l'éducation africaine. C'est un plaisir pour nous de partager avec vous quelques produits, quelques résultats et conclusions qui ont été créés par cette initiative. Un de ces résultats a été les ASG. Ce sont des références et lignes directrices qui ont été développées lors de la première phase de ACA entre 2015 et 2018 par une équipe consacrée à la tâche qui a tiré son inspiration de l'Europe au moment de développer nos propres références et lignes directrices. Mais les ASG ont développé leur propre personnalités et leur propre poids pour les défis auxquels le continent africain. Et sous ACA 2, nous avons l'opportunité de continuer à promouvoir ce guide de l'utilisateur pour encourager son utilisation pour les institutions d'éducation supérieure et pour les agences d'assurance qualité. Donc, les références et lignes directrices sont pour les deux types d'assurance qualité. En outre, nous avons le privé en guide de l'utilisateur pour les ASG et le guide de l'utilisateur a pour but de montrer des exemples sur gestion sur comment les établissements d'éducation supérieure et les agences d'accueil peuvent utiliser les ASGQA dans des contextes spécifiques pour retrouver des preuves si on accomplit ces références ou non. Nous allons beaucoup parler de ce guide. Il s'agit de vulgariser et vulgariser cet outil et surtout, nous voulons développer une conversation mutilangue qui traverse le continent africain tout entier. Maintenant, je vais redonner la parole à notre animatrice d'aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir réjoints et c'est un honneur pour nous d'avoir fait partie de ce processus et nous avons hâte de voir le bénéfice que l'on peut tirer. Merci, Elisabeth de votre introduction. Maintenant, nous allons passer à l'introduction du guide de l'utilisateur par Florence Langa. Florence est du Kenya. Florence, vous avez la parole. Merci. Merci, Maria Glantin. Je vous invite à présenter ces notions auprès des participants du webinaire. Oui, je vais parler du guide de l'utilisateur pour les ASGQA et je vais passer directement à la prochaine diapo pour discuter de la structure. Donc, la structure du guide de l'utilisateur est en principe semblable au ASGQA, les références et lignes directrices pour l'assurance qualité dans l'assignement supérieur africain. Il y a deux sections. La première section comprend les références et lignes directrices pour l'assurance qualité interne. C'est la partie A, D, ASGQA. La section 2 du guide a deux parties. La première partie porte sur les références et lignes directrices pour l'assurance qualité externe, la partie B, tandis que la deuxième partie porte sur les références et lignes directrices pour l'assurance qualité interne des agences de qualité externe. La partie C, c'est le guide à un format tabulaire pour faciliter la référence aux diverses références et lignes directrices. Pour cela, nous avons développé quatre colonnes. La première colonne porte sur les références suivies par les lignes directrices. La deuxième colonne, ce sont les points focaux ou les questions guides pour que les gens puissent mesurer leur qualité. Et la dernière colonne, ce sont des exemples des meilleures pratiques. Prochaine diapo. Les trois parties de l'ASGQA sont interdites au moment d'utiliser le guide parce que la partie A devrait considérer au moment d'adresser les normes de la partie A, les institutions doivent considérer les références et lignes directrices de la partie B. Par conséquent, l'idée, c'est de garantir que les systèmes d'assurance qualité interne soient alignés ou correspondent au processus d'assurance qualité interne. Et aussi reconnaître l'existence des références internes, la partie A, pardon, lorsqu'ils s'engagent dans les autres évaluations pour s'assurer que l'assurance qualité interne soit adéquate pour les activités d'assurance qualité externe. Et dernièrement, il s'agit d'assurer de l'assurance qualité qu'ils doivent savoir que les établissements d'éducation supérieure doivent avoir une garantie que les agences d'assurance qualité ont une vraie assurance qualité. Prochaine diapo. Maintenant, j'ai des exemples des différentes sections de références et lignes directrices. La première section, c'est la section 1, c'est la partie supérieure. Je vais vous donner un exemple de la référence 2 qui porte sur la gouvernance et la gestion. Voilà la référence pour ceux d'entre vous qui n'ont pas le document. L'institution aura des structures de gouvernance et de gestion clairement établies. Cela va garantir une gouvernance et une gestion solide et éthique, y compris des pratiques de sa mission et son mandat légal. Pour cette référence, nous avons les lignes directrices, mais nous avons aussi la colonne des points focaux ou les questions guides. Certaines de ces questions sont comment est-ce que vos structures de gouvernance et de gestion, quelle est la caractéristique, comment est-ce qu'elles sont structurées et est-ce qu'elles sont structurées et finalement, nous avons des exemples. Ce que nous appelons évidence, preuve. Par exemple, faire une référence à la carte organisationnelle de l'institution et faire référence également au statut ou bien la constitution de l'institution. Et ensuite, d'autres questions guides. On passe à la prochaine diapo. D'autres points focaux. à la référence à, par exemple, est-ce que les organisations ont des mandats, des fonctions ou responsabilités? Si c'est comme ça, décrivez les fonctions de ces organisations, jusqu'à quel point est-ce que les étudiants sont impliqués dans ces organisations? Puis, il faut fournir des exemples et aussi apporter des informations sur comment l'internationalisation sont prises en compte lors du processus de recrutement. Et puis, nous avons des exemples, par exemple, des responsabilités des autorités bien documentées et de communiquer, description des postes de travail, contrats d'emploi, profils de travail pour les postes de cadres et puis les processus de sélection pour les postes de cadres. Et maintenant, nous allons passer à la prochaine diapo. On passe à la référence 7 sur le design, l'approbation, le suivi et l'évaluation des programmes de studies. La référence pour le ASG, par exemple, est le suivant. Que la conception, le développement, le suivi, l'évaluation de la qualité des programmes d'études qui doivent être fondés sur les résultats de l'apprentissage et alignés avec les besoins des parties prenantes, mais qu'ils contribuent à l'accomplissement de la mission de l'institution et qu'ils correspondent aux normes nationales, régionales et internationales. Dans le cas de l'ODL, le fournisseur aura des mécanismes pour le pré-test ou les pilotes des matériaux d'apprentissage pour s'assurer que les apprenants puissent les utiliser sans difficulté. Dans les questions guides, nous posons la question suivante. Est-ce que l'institution a des normes claires pour le curriculum, le module ou la conception de cours ? Qui initie l'introduction de nouveaux programmes ? Quelles procédures existent ? Est-ce qu'ils sont vraiment documentés et suivis ? Qui est impliqué ? Est-ce qu'il y a des procédures d'assurance qualité et qu'est-ce que ça comprend et pourquoi et quand est-ce que l'institution a décidé de lancer un nouveau programme ? Prochaine diapo. Et bien sûr, nous avons plusieurs autres questions. Maintenant, je vais passer aux exemples des bonnes pratiques pour une norme en particulier, par exemple, politique et procédure sur le transfert des apprenants et reconnaissance des cours, l'amélioration de l'apprentissage des méthodes d'enseignement, la relation intégrée entre le personnel d'enseignement et les personnes qui travaillaient dans la librairie et avec les bases des données, le rôle de conseil et leurs responsabilités pour mettre en place et suivre les processus d'apprentissage et enseignement. Il y a d'autres exemples aussi. Par exemple, nous avons les politiques et les démarches pour introduire les politiques d'admission et de diplôme. Par exemple, exemple, publier tous les résultats d'apprentissage attendus, la disponibilité de ressources pédagogiques, la clarté et l'apprentissage du programme d'études, le degré de compatibilité des programmes avec la mission, vision et les objectifs de l'Institut. ... pour les étudiants. J'aimerais passer à la prochaine en vous donnant des exemples de la partie B des ASGQA et bien sûr, c'est quelque chose qui est lié aux agences externes d'assurance qualité. La première référence, c'est la référence numéro 1. C'est un objectif de l'assurance qualité externe, la considération pour celle qui est interne. Cette référence est le suivant. L'assurance qualité externe doit garantir que l'établissement d'enseignement supérieur a une vision et des déclarations de vision clairement articulées. Elle doit aider à l'établissement à garantir l'efficacité de ce mécanisme interne d'assurance qualité, fournissant un instrument supplémentaire pour évaluer la qualité institutionnelle. La question guide serait comment l'agence s'assure-t-elle que l'établissement d'enseignement supérieur a une vision, une mission et des objectifs clairement définis, articulés et accessibles au public? Et bien sûr, un exemple de bonne pratique serait, par exemple, d'indiquer les critères sur lesquels l'agence rétient à assurer qu'un établissement d'enseignement supérieur développe ou a une vision, une mission et des objectifs. Bien sûr, il y a davantage de points focaux et suivants. Par exemple, comment l'agence considère les politiques de qualité et le processus développé par l'institution évaluée, les expliquer, les critères et les références, par exemple, comme bonne pratique, ou bien que l'institution d'enseignement supérieur décrit son processus d'assurance qualité, les mécanismes. Et bien sûr, les mécanismes sont alignées avec la vision et la mission de l'institution. Je vais passer au prochain, à la prochaine référence, un exemple de cette section. La référence, c'est d'expliquer les résultats d'assurance qualité. Le résultat de ce processus doit être clair sur la base des processus publiés et cela doit être accessible pour la rendition de compte. Le point focal, c'est de poser la question suivante. Comment l'agence va assurer que les références, processus et procédures et décisions soient clairs et connus? Et les exemples de bonnes pratiques sont, par exemple, de publier des documents par rapport aux références, au processus, par exemple, le guide, le manuel de... Focal C, comment assurer les moyens pour produire des rapports cohérents, des rapports documentés pour permettre une bonne prise de décision? Un exemple de bonne pratique, c'est de mener une analyse critique des rapports publiés et démontrer l'existence et le fonctionnement de réponses. Je vais passer au prochain indépendance des agences d'assurance qualité. La référence, c'est que l'agence d'assurance qualité doit être indépendante et autonome dans ses opérations, ses résultats, ses jugements et ses décisions. Les points focaux sont comment faire des commentaires sur l'indépendance de votre agence par rapport aux aspects décrits dans les lignes directrices. Considérez en plus de détails comment l'indépendance opérationnelle et organisationnelle et sauvegarder dans la pratique comment l'agence fonctionne de manière indépendante, particulièrement par rapport à la définition des processus et méthodes et finalement, comment l'agence assure que les résultats de ces processus pour la responsabilité. Et la prochaine diapo montre des bonnes pratiques, par exemple, avoir des documents sur l'indépendance de l'institution, des processus pour la nomination du personnel, des procédures pour le développement et la validation des références d'assurance qualité. Les procédures pour l'approbation des experts, des propositions des experts et les processus de plainte. Je vais passer maintenant par rapport à la, pardon, la dépendance, c'était la référence 4, je me suis trompée, et le numéro 4 par rapport au processus interne des institutions. Et finalement, c'est la référence 5, les politiques, les processus et les activités. La référence, c'est que les agences d'assurance qualité doivent entreprendre ces activités d'assurance qualité conformément aux normes et directives énoncées dans la partie B de l'ASGQA. Par exemple, les questions guides viennent d'écrire les références appliquées par l'agence à l'heure de mener des audits institutionnels ou des révisions d'accueil. Bonne pratique d'avoir des documents, des manuels qui décrivent les références de l'agence ou des rapports de participation comme résultat des réunions des parties prenantes. Finalement, des autres questions guides d'écrire comment l'agence, quel pas les agences prennent à l'heure de mener des évaluations institutionnelles. Et des exemples de bonnes pratiques sont d'avoir des évaluations au niveau institutionnel et une base de données, etc. Prochaine diapo. Le groupe cible, la portée et l'applicabilité du processus, le groupe cible du guide de l'utilisateur, sont les praticiens de l'assurance qualité, ainsi que toute organisation et tous les experts qui effectuent des examens externes des QAA. Des normes ou des exigences supplémentaires en plus de l'ASGQA eux-mêmes, il s'agit d'un document d'appui pour renforcer la mise en œuvre des normes réglementaires régionales, nationales et institutionnelles déjà existantes. Les exemples donnés dans le guide sont illustratifs, non prescriptifs et non exhaustifs. Nous voulons reconnaître les membres du groupe de travail. Vous pouvez le voir sur l'écran. Amin Alal, Abdulla Hadzizé, Elisabeth Colucci, Cathy Duikahert, Anna Gauvert, Jeffy Mukora, Apio Okwiri. Prochaine diapo. Noëlle Saliou, Juma Shabani, Annelé Williamse, et bien sûr la coordinatrice et le groupe de coordinateurs. Bien sûr, nous remercions le groupe de travail et la production de ce document. Aubreal Global, bien sûr, a donné son appui ainsi que NKWA, DAAD et l'Association d'universités africaines et bien sûr la Commission de l'Union africaine et la Commission de l'Union européenne. Merci, professeur Lenga, de votre présentation. Merci de décrire ce guide. Je voudrais vous rappeler que si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement pour les orateurs. On va passer à la prochaine présentation, réflexion sur l'utilisation des ASGQA par les agences d'assurance qualité, par Amin Alal. Monsieur Alal, vous avez la parole. Bonjour à tous et bonne année 2020. Lorsque j'ai vu le programme, j'ai vu que je passais après Elisabeth et après Florence, je me disais peut-être que je n'aurais plus rien à dire. Parce que Elisabeth a l'art de la synthèse et Florence complète ça pour aller dans les détails. Ceci dit, pour me prémunir de tout ça, j'ai pris, disons, un autre axe, un axe plus synthétique et plus pratique des choses. Et c'est pour réflexion sur l'utilisation des ASGQA pour les agences d'assurance qualité et les établissements d'enseignement supérieur. Je vais commencer par une phrase d'un des maîtres. de la qualité, Elisabeth, qui s'inscrit totalement dans ma présentation. Elisabeth a dit, pendant son parcours professionnel très riche et très dense, faire de son mieux ne suffit pas. C'est ce que beaucoup d'universitaires veulent faire, c'est dans leur culture. Mais il faut d'abord savoir quoi faire pour faire de son mieux. D'où l'importance des ASGQA, mais aussi du guide des utilisateurs. Alors, je commence d'abord par une première question. En fait, les ASGQA, de quoi s'agit-il? Tout le monde sait, en fait, que c'est un référentiel. C'est un référentiel dans lequel il y a un ensemble. C'est un référentiel dans l'assurance qualité interne et externe. Et qui a été construit dans le cadre du projet de l'ASGQA depuis, à partir de 2018. Ces références, ce document n'a pas de visite prescriptive, mais fournit quand même un dispositif global. pour la mise en place et la réalisation de la qualité, si bien dans les établissements d'enseignement supérieur que dans les agences en Afrique. Il a été élaboré, bien sûr, mais aussi en fournissant un cadre unifié avec la logique de la qualité. C'est-à-dire mettre en place une approche axée sur l'amélioration des pratiques, des enseignements, de la recherche et des services à la société, qui sont les trois missions principales des établissements d'enseignement supérieur. Cela dit, on peut se poser la question de dire pourquoi. Pourquoi, sans que beaucoup de pays, évidemment. L'idée des hommes politiques, c'était de disposer d'un cadre commun africain, aussi bien pour la compréhension des systèmes d'assurance qualité, mais pour faciliter aussi les échanges, la mobilité. L'assurance qualité permet de développer une confiance mutuelle et facilite la reconnaissance de la mobilité et de toutes les ressources humaines, c'est-à-dire même des enseignants, évidemment. Et de... Permet aussi de mettre en place, dans le cadre de ce dispositif, les évaluations internes et externes, qui sont les éléments fondamentaux de l'amélioration continue. Et un système harmonisé, et c'est là, disons, l'objectif principal du projet ACA, a permis d'avoir des résultats qui sont mis sur le terrain et dont on a mesuré l'efficacité. Bien sûr, on peut aussi faire ressortir la responsabilité des acteurs vis-à-vis de toutes les parties prenantes et du public. En fait, quand on parle de qualité, en dehors des exigences, en dehors des exigences, moi, ce que je dis toujours, je dis à mes partenaires ou aux gens pour qui je travaille, en fait, l'essentiel, ce n'est pas que de respecter les exigences, c'est de s'approprier les concepts et de développer une culture de qualité. Les exigences ont été construites en s'influençant beaucoup des documents européens. Et ça permet, pour les établissements qui les appliquent, de promouvoir la compétitivité du système d'enseignement africain. Et puis, ça permet aussi de soutenir la production scientifique des dispositifs d'enseignement et des instruments d'évaluation. Mais souvent, sur le terrain, même s'il y a beaucoup de bonnes choses qui sont faites, la réalité, ce qu'on dit et ce qu'on fait a toujours un écart. Donc, vous voyez le référentiel qui va nous dire ce qu'il faut faire, ce qu'on fait, ce qu'on a prévu de faire, c'est notre système, et la réalité de ce qu'on fait, des fois, il y a des écarts, aussi bien entre le référentiel, des écarts d'application, que le référentiel est le système qu'on a mis en place, qu'on a prévu de faire, les écarts documentaires, et le système, ce qu'on a prévu de faire, ce que l'on fait, qui nous donne des écarts d'application. L'idéal, c'est de se retrouver dans ce qui ressemble à un petit triangle isocèle pour avoir de l'efficacité par rapport aux objectifs qu'on s'est assignés et de la conformité par rapport aux exigences légales et réglementaires, mais aussi du référentiel. En fait, les HDQA nous disent quoi faire, mais ne nous disent pas comment faire, et c'est sur cette phrase qui me semble la phrase la plus importante de ma présentation. Le reste, c'est... Et ces informations qu'on a d'ailleurs, il faut préciser qu'elles ne sont pas exhaustives, sachant que chaque établissement, chaque agence est dans un contexte qui peut impacter les pratiques. C'est pour ça que sont venus, dans le cadre de ce projet AK2, les guides de l'utilisateur pour mettre en place les HDQA. En fait, c'est un guide qui facilite les comment faire, tout simplement. C'est un peu... Il va donner plus de détails pour la... Donc, ces lignes directrices décrivent comment réaliser les références. Et puis, elles sont enrichies. On a eu... Donc, Florence a présenté l'équipe. Des débats qui ont duré assez longtemps. C'était qu'est-ce qu'on doit y mettre. Et c'est pour ça qu'on a enrichi ça aussi bien par les éléments d'épreuve, mais aussi, des fois, par des exemples relatifs à l'atteinte d'un niveau de qualité. Et puis, elles apportent, disons, des précisions. Des éléments de preuve. Mais je répète, la liste n'est pas exhaustive. Et ça, c'est important parce que chaque établissement est responsable du système qu'il met en place. Et les pratiques peuvent changer d'un pays à un autre, même dans un pays, un établissement public avec un établissement privé, d'un gros établissement avec un petit établissement. Un des paramètres de contingence importants le plus, les pratiques, sont la taille de l'organisme. Alors maintenant, les lignes directrices nous donnent les comment faire, mais permettent aussi de clarifier, d'améliorer la compréhension, l'interprétation des exigences, des références, des ASDQA, et qui peuvent être difficiles, surtout quand on commence. Quand on commence, pour les gens qui n'ont peut-être pas assez d'expérience dans les pratiques pédagogiques, de recherche ou administratives. Donc, ce guide va permettre de clarifier, améliorer par les informations les exigences pour les établissements d'enseignement supérieur et pour les agences. J'insiste sur ça, parce que les ASDQA et le guide ne sont pas là que pour les évaluations. Elles sont là pour d'abord mettre en place, mettre en place les bonnes pratiques qui seront évaluées par la suite en interne ou en externe par les agences. Et puis, on a aussi mis, je l'ai dit tout à l'heure, certains exemples concernant les pratiques aussi bien. Alors maintenant, ce guide, comment on va l'utiliser pour les établissements d'enseignement supérieur ? Vous savez, vous connaissez tous, vous le savez tous, j'avais commencé par une phrase du maître Deming, et vous le savez tous, qui a une logique qui a été formalisée. Enfin, l'histoire a retenu le nom de Deming, en fait, ce n'est pas tout à fait la mise en place, mais on pourra en parler par la suite. Une logique qu'on appelle la route de Deming, qui est basée sur quatre étapes, justement, de replacer tout ça pour un établissement, tous les éléments qui concernent le référentiel, dans cette logique du plan, du check act. C'est-à-dire, on commence par fixer les objectifs dans le cadre, donc, de ce qu'on fait, parce qu'il y a des établissements qui ne font pas de recherche, tenir compte du contexte de l'établissement, des besoins des parties prenantes, collecter les informations, et puis, à ce moment-là, on doit planifier les activités pour un établissement d'enseignement supérieur, la partie A. On n'oublie pas, bien sûr, à chaque fois, d'identifier nos besoins en ressources. Dans l'étape suivante, on va mettre en œuvre les exigences. Je répète et j'insiste sur ça, on ne va pas attendre, c'est-à-dire, de faire l'évaluation interne. Il suffit de prendre le document, les ASDQA, le document guide, et on peut mettre en place déjà un système. Ça nous permet déjà d'avancer et qui permet de satisfaire les exigences. Il y a tellement d'éléments de preuves, d'exemples, de bonnes pratiques, que ce guide vous permettra, au contraire, d'avancer très rapidement. Et puis, j'ai ajouté un point sur lequel j'insiste beaucoup, c'est gérer les risques, sur lesquels je ne vais pas aller dans le détail. Après, on passe check, maintenant, on va passer à la mesure. Pour un établissement d'enseignement supérieur, je suis resté juste dans la partie auto-évaluation. de commencer les exigences de la partie A. On identifie les écarts et les non-conformités, et puis on passe à l'action. Acte. À ce moment-là, on va analyser les écarts et leurs causes pour essayer de mettre en place les actions correctives et puis mettre en place les actions d'amélioration. Alors, pourquoi j'ai dissocié entre les deux ? Parce que les actions correctives sont liées à l'auto-évaluation, mais quand je parle des actions d'amélioration, qu'à l'innovation. Souvent, parce qu'on a fait l'auto-évaluation, on a des idées, des opportunités d'amélioration qui vont apparaître. Et c'est pour ça que j'ai dissocié entre les deux points. Et puis, il faudrait toujours suivre et évaluer les actions d'amélioration pour pouvoir être dans une logique irréversible de progrès. Pour les agences, alors les agences, tout en sachant que même s'il y a la partie 1 et la partie 2, c'est-à-dire la partie 1 concerne la partie A et la partie 2, la partie B et C, en fait, le A et le B sont complètement liés. Le A et le B sont complètement liés. Et c'est pour ça que, en fait, dans la partie B, on va utiliser les HDQA pour les évaluations des établissements d'enseignement supérieur. et j'ai mis partie A et B parce que c'est totalement aligné. C'est-à-dire l'évaluation que va faire l'agence, l'évaluation externe, elle tient compte des rapports d'auto-évaluation de ce qui a été mis en place sous la responsabilité des dirigeants de l'établissement conformément aux exigences de la partie A. Et puis, on utilise bien sûr, on va céder du guide, toujours pour les mêmes évaluations. La partie C concerne l'assurance qualité interne des agences par des agences références qui se situent à un niveau plus élevé. Donc là, on va utiliser les HDQA pour la partie C, aussi bien pour l'osotévaluation, mais aussi pour assurer la qualité de leur propre activité. Ce que je disais depuis le début, la mise en place d'un système conformément aux exigences qui sont mises, qui sont rédigées dans les ASDQA. Et puis, on utilise ça pour l'auto-évaluation, puisque même si l'agence est en train de faire une évaluation interne. Voilà d'une manière très synthétique les points sur lesquels je voulais insister, mais je reviens sur ce qui me semble le plus important, l'appropriation des concepts. Évidemment, quand on s'approprie les concepts, on peut en faire ce qu'on veut. C'est comme la personne qui fait une recette de cuisine, même s'il n'y en a pas les mêmes ingrédients, si elle s'approprie les concepts du couscous, elle peut en faire. C'est pour ça que avec différentes recettes qui sont chacun plus bons l'un que l'autre. On parle de recettes revisitées, mais on ne peut revisiter une recette que si on s'approprie les concepts. Est-ce que dans la pratique, on a cédé le guide d'utilisateur, toujours avec la logique de construire une culture de la qualité qui soit durable et qui peut être basée sur l'amélioration continue portée sur le cycle PDCA. Faites attention, faites attention à une chose, à l'auto-évaluation. Ne faites pas comme ce chat qui est le plus objectif possible. Elle doit être la plus objective et refléter vos pratiques. C'est pour ça que je préfère qu'on reste toujours sur la logique de la roue de Deming, toujours avec les quatre étapes qui nous permettent, une fois qu'on a fait nos mesures, nos évaluations, le check pour agir pour l'amélioration continue. Je conclue encore une fois pour avoir des points qui me semblent importants concernant l'assurance en supérieur les agences. Il faut qu'on puisse changer nos pratiques et je n'ai pas utilisé ce verbe, mais je conclue avec accepter les changements. C'est là où on a les gros problèmes, c'est les résistances au changement. J'utilise un slogan publicitaire qui n'est pas de moi, « Think different ». Et puis aussi, il faut qu'il y ait un engagement fort et l'implication de tous les acteurs et même de toutes les parties prenantes. Voilà, merci à vous. Merci à toi, Eglantine. Merci beaucoup, professeur Amine, pour vos réflexions sur l'utilisation des ASGQA par les agences de science qualité. We are going to go to the next presentation by Dr. Beatrice. Maintenant, nous allons passer à la prochaine présentation du Kenya. Nous avons l'option de mettre les questions. Vous pouvez afficher vos questions dans l'icône questions-réponses. Béatrice Odara-Kouach. Donc, vous avez la parole, Béatrice, au micro. Oui. Il faut arrêter de partager l'autre cran, professeur Amine. C'est bon? C'est bon, Mélan, merci. OK, thanks. Thank you. Merci. Bonsoir, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous l'entendons. Merci. Bonsoir. De la commission du Kenya, je suis de la commission pour l'éducation d'universitaires au Kenya. Je vais vous donner un exemple de l'utilisation de l'ASGQA pour renforcer l'assurance qualité. La commission d'éducation universitaire est l'entité régulatoire de l'enseignement supérieur au Kenya. Nous sommes une commission de plusieurs universités. Est-ce que nous appliquons l'ASGQA? Nous avons commencé avec l'AKA1. Lors de cette période, nous avons disséminé tous les documents de l'ASGQA1 et la commission, la plupart de mes collègues sont très conscients de l'existence de ce document. Nous avons lancé ce projet qui a été financé par l'initiative AKA2 en réponse à la COVID. Même avant la COVID, la commission avait des références pour l'ODL, mais la commission n'avait pas encore adopté complètement ces références lors de la pandémie. Le besoin a surgi de réguler ce type d'éducation comme on l'a fait. au DEL, tout le monde faisait ce qu'il voulait. Pourtant, le gouvernement permettait un peu de ça, mais puis, nous sommes rendus compte du besoin de l'Ordre et d'une plus grande organisation. Donc, nous avons développé un outil pour l'auto-évaluation au sein des universités. C'était en 2020 que nous l'avons fait et nous l'avons envoyé comme pilote à certaines universités. La réponse que nous avons envoyée, ce modèle, à toutes les universités, mais la réponse a été fournie par 35 universités. Nous n'avions pas développé un outil pour évaluer la réponse des universités à ce moment-là. Donc, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait réviser ce questionnaire d'auto-évaluation et développer un outil vraiment utile. Donc, on a eu des projets et notre projet a été finalement financé par ACA2, chose que nous apprécions beaucoup. L'idée a été de développer la capacité institutionnelle et dans notre commission. Donc, pour promouvoir les ASGQA et les AQRM, nous avons décidé de réviser le questionnaire. et vous pouvez y céder à travers le site Internet de notre commission et nous voulions aligner tout cela. Donc, nous avons également développé un outil d'évaluation pour l'auto-évaluation et pour les centres institutionnels. Pour que les experts puissent utiliser tout cela, nous avons aussi de vélo pour les académiciens O'Dell. Donc, lors de ces différents ateliers, nous avons disséminé les ASGQA. pour les ASGQA et AQRM, nous les avons utilisés pour réviser les références et la lignée des actrices universitaires et sur la base de nos sur la base des notions partagées par Elisabeth et les autres intervenants et nous avons créé un questionnaire d'auto-évaluation ou SAQ qui se base sur les ASGQA. Voilà les principes de l'auto-évaluation, le background d'assurance qualité, c'est dont Elisabeth nous a parlé, ce que Amine nous a partagé avec nous. Donc, voilà l'outil que nous utilisons et maintenant, nous avons des outils aux universités. Il y a quelqu'un qui travaille sur le document de l'ASGQA, il y a une personne qui travaille sur les différents outils régionaux et internationaux et nous sommes en train de créer nos propres principes, nos propres références et cette auto-évaluation a incorporé Odell dans la référence 5 partie A de l'AQA. Aurez des termes de nouveau vocabulaire pour la partie B, nous avons décidé aussi de suivre, nous avons décidé qui suivre et les aspects manquants. Par exemple, il y avait quelqu'un qui avait dit que c'était le contact avec la communauté qui était manquant. Donc, maintenant, vous pouvez voir que dans notre stratégie, des informations de suivi, la technologie, l'apprentissage, tous ces paramètres sont là, mais dans notre propre contexte, nous les avons révisés, nous les avons élargis, nous nous sommes penchés sur les détails et maintenant, avec la publication du guide ASGQA, nous devons aussi réviser au DEL, car les références et les directrices ont plusieurs aspects que l'on peut utiliser. Donc, on doit avoir un outil qui soit, qui corresponde aux besoins actuels. Donc, nous avons révisé les questionnaires et c'est une activité qui continue en permanence dans la commission et nous avons différents programmes. donc, lorsque l'on évalue l'institution, par exemple, pour l'évaluation de l'institution, nous avons développé ces outils et les paramètres institutionnels, la gouvernance, les finances, les systèmes de gestion d'apprentissage, l'infrastructure de soutien, la sécurité, les programmes académiques, assurance qualité, évaluation, examen, tous ces indicateurs sont utilisés pour l'évaluation et la pondération. Nous avons la même tueur mais dans notre propre contexte, nous avons élargé tout cela. Voilà comment nous utilisons le ASGQA dans notre institution et je serai disponible pour votre question. Merci. Merci, Béatrice, d'avoir partagé ces connaissances avec nous et comment vous appliquez le ASGQA dans votre institution. Nous sommes arrivés au moment des questions pour les participants du webinaire. Nous avons la fonction Q&A en bas de votre écran zoom. pour ceux qui vous pouvez les mettre. Est-ce que je peux passer aux questions? Il y a des questions qui sont là directement. Il y a une question de la part de Jacqueline. Jacqueline, comment est-ce que une université peut avoir un résumé de l'agence sur l'engagement des parties prenantes sans violer la confidentialité? J'ai regardé plusieurs questions qui ont été affichées dans l'icône Q&A, mais cette question en particulier, je me demande parce que les résumés, ce sont des résumés de révisions par paire ou des critères de sélection, mais lorsqu'il s'agit de des comptes rendus, il y a différents types de comptes rendus ou de procès verbaux, par exemple, comment est-ce que l'université peut obtenir de comptes rendus s'il s'agit d'un engagement sur une révision de paire, sur la base des critères de révision de paire, c'est quelque chose qui est documenté dans l'agence d'assurance qualité, donc c'est disponible. S'il s'agit de comptes rendus sur l'accréditation programmatique, la générale fournisse un résumé de ces comptes rendus pour que les institutions puissent raffiner, peaufiner leur programme. Donc, je ne sais pas, je n'ai bien compris la question. Je pense que Béatrice veut répondre à cette question parce que je vois qu'elle est en train de taper sa réponse. Béatrice, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Dans l'agence d'assurance qualité, l'institution obtient un rapport sur l'engagement des parties prenantes dans quelques institutions, le rapport est même disponible en ligne. donc, les comptes rendus sont transformés dans un rapport. Merci. Je suis en train de réviser les questions. Une autre question de la part de Jacqueline à l'Ari. Nous avons parlé d'harmonisation et intégration. Pourtant, est-ce que tous les organismes régionaux impliqués dans le développement de ASGQA? Est-ce que nous pouvons utiliser l'outil sans l'approbation d'un cadre d'éducation supérieure? Est-ce que nous devons attendre les réponses des autorités régulatoires? Béatrice? Comme j'ai dit, cet outil de ASGQA a été développé et par toutes les agences régulatoires dans la région, par exemple, une commission de l'Afrique de l'Est en a fait partie, à ACA1, toutes les agences d'assurance qualité de l'Afrique de l'Est se sont appliquées à Burundi, en Transanie, etc. Et à ACA2, toutes les agences étaient là aussi et sur la base de l'agence régionale, nous avons promenu la mise en place de l'ASG. En fait, un document a été signé au niveau de l'Union africaine, nous nous sommes engagés à cette initiative. Donc, c'est notre tâche, notre obligation de promouvoir et d'accepter tous les principes de l'ASGQA et de les mettre en place ensemble. Merci. Et également, dans l'agenda africain, oui, ça fait partie de l'agenda africain aussi. Il y a une autre question de Rosemary. le l'ASGQA, est-ce que ça spécifie que les indicateurs d'intérêt à thème d'entrée, de processus et de produits, d'une politique d'assurance qualité ou est-ce que c'est tout simplement une description de ce que l'on attend? Professeur Lenga, merci. Marie-Auglantine, l'ASGQA et le guide de l'utilisateur a des aspects des données entrantes, des processus et comme on fournit dans les lignes directrices de l'ASGQA et des guides de l'utilisateur, nous pouvons voir aussi les aspects non descriptifs et aussi les exemples des indicateurs également. Merci. Nous avons une question de Michael. Il dit peut-être que je pourrais ajouter une chose. Lorsque les personnes lisent l'ASG, les références elles-mêmes, une manière de mettre en œuvre. Lorsque l'on lit les références, par exemple pour la conception, le suivi des programmes là-bas, il faut prendre compte des données d'entrée, les processus. C'est pour cela que je réponds de la manière dont je viens de répondre. professeur vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît. Je peux avec Lantine. Juste par rapport à la question précédente, la personne avait demandé si on est obligé de se référer aux autorités supérieures. tout dépend de l'environnement dans lequel vous êtes et du degré d'autonomie de l'établissement. Je saisis cette occasion pour vous parler d'une première expérience qu'on a actuellement en Algérie depuis quelques années des établissements d'enseignement supérieur privés. Depuis octobre, avec un livre, on a accompagné un établissement d'enseignement supérieur privé à Alger, la capitale, pour mettre en place des exigences concernant la qualité. Et je l'ai convaincu, on est en train de travailler avec les HGQA d'une manière, bien sûr, par petites avancées, par très petites avancées, mais de les mettre en place. Pourquoi ? Parce que l'établissement a un degré d'autonomie qui lui permet de les mettre en place sans demander l'avis des autorités supérieures. D'où le point le plus important, c'est l'analyse du contexte. Dans le contexte, on va trouver le cadre légal qui nous permet de mettre en place les HGQA. Merci. Merci aussi. The next question is from Michael Wangai. He said that you... Prochaine question, Michael, dit le guide de l'utilisateur est un document de bienveillance fourni par les agences d'assurance qualité et nous retrouvons qu'il y a beaucoup d'hésitation au moment de mettre en place les IQA dans les institutions. Quelle stratégie est-ce que l'on pourrait utiliser pour influencer l'adoption de l'ASGQA dans les institutions d'enseignement supérieur? Professeur Amine pourrait peut-être répondre à cette question? Amine, est-ce que vous pourriez répondre à cette question s'il vous plaît? ce que j'ai dit, ce que j'ai dit, ça fait quelques instants. En fait, les problèmes qu'on voit, c'est les problèmes de résistance au changement et les problèmes du système. Le système, est-ce que c'est un système qui donne l'autonomie aux établissements? Ça, c'est la première étape. Donc, ça permet de faire les choix qui nous semblent les plus adéquats. et le deuxième, c'est comment lutter, entre guillemets, contre les résistances au changement. Et là aussi, je peux... En fait, j'interviens aussi bien dans les établissements d'enseignement supérieur que dans d'autres types d'organismes. Je peux vous dire, c'est malheureux, je suis un universitaire à l'origine, parce que maintenant, je suis à la retraite, je suis un consultant international à la retraite. Il y a beaucoup plus de résistance au changement chez les universitaires parce qu'il y a cette suffisance de la connaissance et du diplôme. Donc là, il faut avoir une stratégie de communication, de sensibilisation pour montrer à tous les acteurs de l'institution à d'autres référentiels. Et ça, ça nécessite du temps et puis toute une planification, toute une politique de communication interne. Mais après, tout dépendra des contextes. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de recette universelle. Ce n'est pas possible d'en avoir. Merci beaucoup. Professeure Lenga, could you add something as you were initialing the... Professeure Lenga, je ne sais pas si vous pouvez ajouter quelque chose de votre part. Professeure Lenga, Florence. par rapport à l'influence pour vraiment pouvoir mettre en place ou adopter les ASGQA. Je pense que les institutions doivent reconnaître le besoin de mettre en place des mécanismes pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur pour produire des diplômés de qualité. Après avoir compris cela, ce n'est pas seulement, bien sûr, dans leur pays, mais c'est au niveau international. Après avoir compris ça, il n'y a que de s'aligner les référentiels. Il y a bien sûr, si le ministère d'Éducation n'a pas des agences d'assurance qualité, la commission africaine est en train de promouvoir l'harmonisation de l'assurance qualité en Afrique. Donc, si les institutions n'adoptent pas cela maintenant, ils vont être en arrière par rapport à la région et par rapport au continent. C'est ce que je peux ajouter. Peut-être peut m'aider avec les questions en portugais. Il y avait une question pour Béatrice, je crois. Je vais essayer de traduire. Est-ce que l'outil ASGQA peut être utilisé pour les systèmes d'e-learning, d'apprentissage numérique? Merci pour les ASGQA a été incorporé dans les référentiels hôtels. Donc, chaque aspect du processus ou bien les processus internes sont dans le processus ASGQA. La partie A se focalise dans l'assurance qualité interne et cela est là-bas. Vous allez trouver comment l'infrastructure doit s'effectuer. Par rapport à l'infrastructure, vous allez trouver de la terminologie commune pour avoir une compréhension commune dans toutes les institutions. C'est ce que nous voulons dire avec les standards et Hôtels. Et dans notre contexte, nous pouvons l'élargir. Par exemple, pour Hôtels, ce n'est pas seulement ça se focalise sur la gouvernance, il faut avoir des ressources humaines, les suivre et donc, en tant qu'institution, il faut développer une structure pour le système Hôtel de votre institution. Donc, avec les programmes que vous avez, vous pouvez avoir un programme Hôtel ou bien un programme mixte, mais c'est toujours les ASGQA que nous devons mettre en place parce qu'ils ont des aspects inclus par rapport à l'infrastructure dans l'enseignement, l'apprentissage et l'évaluation. Vous allez tout trouver dans les ASGQA par rapport aux institutions. Je m'excuse. Béatrice? Je pense qu'elle a silencé. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je disais que les ASGQA la référence 5, on parle des infrastructures pour le e-learning et le standard 8, c'est pour l'évaluation, l'enseignement et l'apprentissage. Donc, les paramètres pour l'évaluation peuvent être adaptés dans chaque contexte. Et je pense que les ASGQA sont très importants parce qu'ils vont en ligne avec ces aspects. Et par rapport aux lignes directrices qui sont plus détaillées, je pense qu'il y a davantage, bien sûr, de détails. Et en tant qu'institution, vous pouvez le e-learning et pour l'agence d'assurance qualité, ils peuvent aussi l'utiliser pour développer des références de base. Merci beaucoup. Merci Béatrice. Je pense que vous savez que les ASGQA ont des indications pour l'évaluation de l'apprentissage numérique. Il y a une question par rapport au sigle ASGQA. Je sais qu'on utilise beaucoup d'acronymes, beaucoup de sigles. qu'est-ce que ça veut dire ASGQA? African Standards and Guidelines for Quality Assurance. C'est ça ce que ça veut dire en anglais. Esmeralda a demandé quel est le rôle, quel est le propos des agences d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur. Je ne sais pas, peut-être professeur Amine, vous pouvez décrire très simplement le rôle Le rôle d'une agence qualité, c'est tout simplement de vous dire à quel niveau vous êtes en termes de respect d'exigence d'un référentiel. En fait, la première étape, c'est de faire l'auto-évaluation et j'ai montré dans ma dernière slide la conclusion. Faites attention parce que l'auto-évaluation, elle est beaucoup teintée de subjectivité parce que c'est nous qui la faisons même si pas dans les départements où elle travaille, mais l'agence va apporter un regard externe beaucoup plus objectif et nous donner à quel niveau on est dans une première étape en termes de respect des exigences d'un système qui est mis en place. Ça peut arriver un jour à accréditer même des programmes. Une agence peut arriver à accréditer des programmes, c'est-à-dire une reconnaissance de compétences et de maîtrise de tout ce que beaucoup de pouvoir au programme que vous faites et sera beaucoup plus demandé par les étudiants. Cette accréditation est très, très importante quand on arrivera à un environnement très concurrentiel qui permettra aux étudiants de choisir les établissements dans lesquels ils sont, ce qui n'est pas toujours possible aujourd'hui à cause de la massification. L'agence apporte ce regard externe par l'intermédiaire d'experts et va vous permettre d'avancer puisqu'elle va faire ressortir vos points forts d'abord, quels sont vos points de faiblesse, vos pistes d'amélioration et puis s'il y a des exigences qui ne sont pas respectées, comment mettre en place les actions correctives et elle va jouer aussi, elle peut jouer le rôle de conseiller et suivre la mise en place des actions correctives. Merci. Ok. Merci beaucoup. Sarah, une autre question? Non, c'est tout. Maintenant, nous allons passer à la prochaine par rapport aux agences d'assurance qualité et si l'indépendance a eu des problèmes, est-ce que vous avez rencontré des problèmes par rapport à l'indépendance des agences d'assurance qualité? Est-ce que vous avez des exemples? Oui, il y a des exemples où il y a eu une agence d'assurance qualité qui a mené un processus d'accréditation pour accréditer une institution ou accréditer un programme dans un pays dans un pays et puis le ministre d'éducation ou bien les parties prenantes du ministère d'éducation lorsqu'ils ont lu le rapport et ils ont dit que, par exemple, si le rapport disait que l'institution n'allait pas être accréditée parce qu'ils ont rencontré des problèmes, ils ont, et si la commission d'assurance qualité et l'agence d'assurance qualité, si l'agence d'assurance qualité n'est pas indépendante ou ils n'ont pas de pratiques indépendantes et ils ont, ils doivent suivre les indications ou ils souffrent de l'interférence du ministère d'éducation, bien sûr, il peut avoir une accréditation même quand l'institution s'il n'y a pas de l'indépendance, oui, ça peut passer qu'il y a des programmes qui sont accrédités même quand ils ne respectent pas les exigences, ça peut se passer, oui, je dois avouer que oui, ça peut exister. Merci. Il y a une autre question qui dit qu'en tant qu'agence, nous sommes prêts à mettre en place ce processus et la mise en place et le suivi. Peut-être Elisabeth peut répondre à cette question. Elisabeth, est-ce que vous pouvez répéter la question à mettre en place l'ASGQA, mais il demande est-ce qu'il y a un plan après ce webinaire pour le premier pas de la mise en place, quel serait le premier pas? Bon, la promotion et la mise en place de l'ASGQA, c'est un processus continu. Donc, cet outil est un outil reconnu de PANCA, oui, du cadre PANCA, c'est un cadre qui a le soutien politique du Conseil de l'Union africaine, c'est un cadre qui comprend plusieurs outils, plusieurs actions qui soutiennent l'harmonisation au niveau continental, pas seulement par rapport à l'assurance qualité et les outils visent à mettre en place un système de transfert de crédit, un système de qualification, un cadre de qualification. aussi. Donc, ce sont avec l'ASGQA, ce sont des processus soutenus dans ce cadre. Concrètement, ça veut dire que l'Union européenne maintenant a accepté de financer la prochaine phase HACA. Ça, c'est très important parce que ça veut dire qu'il y aura davantage de ressources pour promouvoir la mise en place. Il y aura davantage d'opportunités de formation pour les institutions d'enseignement supérieur ainsi que pour les agences d'assurance qualité. Donc, immédiatement, je dirais que je vous encourage à suivre les nouveautés parce qu'il y aura plus d'informations bientôt par rapport aux opportunités qu'il y aura bientôt. Mais l'initiative HACA va continuer à recevoir du financement et les réseaux d'assurance qualité en Afrique, par exemple, la East African Quality Assurance Network ou bien l'agence qui travaille avec toutes les agences francophones. Ils sont en train de commencer la mise en place de l'ASGQA. Ils commencent à le promouvoir. Donc, le financement fourni par l'agence d'unité dans le travail de ces réseaux. Merci, Elisabeth. Merci de cette clarification. Il y a une autre question pour le professeur Amine de Christopher qui dit que les agences d'assurance qualité se concentrent sur la validation de l'institution ou bien les processus individuels parce que la plupart des universités visent à garantir la liberté académique. Quelle est votre opinion, professeur Amine? Merci. En fait, les agences ne se concentrent pas sur les processus individuels. Elles se concentrent soit sur les évaluations institutionnelles qui concernent tout, sans entrer dans les détails des programmes, même s'il y a une partie programme, et ou sur les évaluations programmatiques qui sont spécifiques à certains programmes. Les choses sont telles que c'est ces évaluations programmatiques qui pour la liberté académique, elle est présente dans tous les référentiels. C'est une des bases de l'enseignement supérieur. Et donc, ça, ça n'impacte en rien le travail des agences. Merci. Merci beaucoup. We have another question. Merci beaucoup. Nous avons plusieurs questions qui demandent à quel point le système de gestion de qualité, par exemple, ISO, etc., des ASGQA. Cette question peut-être pour Béatrice ou pour Florence. les référentiels ISO se concentrent sur les processus des institutions et des organisations. Donc, ils sont pour la qualité des procédures, des processus, etc. Tandis que les ASG ou bien les standards, les lignes directrices pour l'assurance qualité se concentrent sur la qualité des institutions, la qualité des programmes et pour augmenter et améliorer la qualité. Donc, il y a deux aspects séparés. Nous avons la qualité, l'amélioration de la qualité pour les programmes, les institutions et nous avons de l'autre part les standards ISO qui se concentrent sur les processus, les procédures, tout ce qui est mis en place dans la gestion d'une institution pour ce qu'on appelle performance rating, donc l'évaluation de la performance d'une institution. Merci. Merci. Professeur Amin veut ajouter quelque chose? Allez-y. Je me permets de compléter. En fait, dans l'ISO, il y a deux normes. Il y a l'ISO 9001 qui est une norme générique qui peut s'appliquer parce qu'elle intègre même tout type de processus et donc même le processus métier, que ce soit recherche ou enseignement ou service à la société. elle est générique et il y a beaucoup d'établissements en Europe qui sont certifiés ISO 9001 qui est basé sur la satisfaction bien sûr du client mais il y a aussi une norme plus spécifique aux établissements d'éducation et qui est particulièrement recommandée pour les établissements d'enseignement supérieur. Les choses étant ce qu'elles sont, aujourd'hui, j'étais en train d'en discuter avec mon collègue de Tunisie, aujourd'hui, ce n'est pas encore très utilisé. Elle est très jeune, elle n'est pas encore arrivée à maturité, la norme ISO 21000. Elle est spécifique aux établissements d'éducation et centrée sur l'enseignement supérieur. Et ça va arriver parce que c'est une norme qui donne des exigences, donc elle va arriver à une certification. Les enjeux après, c'est est-ce qu'il va y avoir convergence entre les référentiels de l'Union européenne internationale avec l'ISO 21000 ou non. Ça, c'est le futur qui le dira. Moi, je suis convaincu qu'il y a toujours de bonnes choses dans les normes, même si les enseignants ont toujours tendance à rejeter l'ISO 9001 parce qu'ils pensent, ils disent toujours, nous, nous ne sommes pas des fabricants de Coca-Cola. En fait, l'ISO 9001 elle est générique, elle s'applique à tout. Il suffit de savoir la mettre en oeuvre. Mais je recommande aujourd'hui pour ceux qui veulent mettre en place un certain nombre d'exigences, en plus des AHD, de jeter un coup d'œil sur la norme ISO 21000. Merci. Merci beaucoup à Professeur Amine. Merci Professeur Amine. Merci. Merci. pour faire une récapitulation des points qui ont été couverts ce matin. Nous avons parlé du guide de l'utilisateur, une introduction au guide de l'utilisateur avec des exemples de différentes sections. Nous avons vu que pour chaque référence, il y a quelques points focaux. Nous avons vu des exemples de bonnes pratiques, de preuves de ces bonnes pratiques et le groupe cible et l'applicabilité et la mise en place de ce référentiel. Nous avons aussi parlé de l'ASGQA, des agences qualité. Nous avons aussi appris du professeur Amine pourquoi et quelle est l'importance des ASGQA, pourquoi les institutions doivent l'adopter et pourquoi accepter et renforcer le processus d'assurance qualité. Nous avons aussi appris d'un processus de vulgarisation qui a été mis en place au Kenya. et ici, Béatrice a partagé comment l'ASGQA a été mis en place dans leur institution et nous avons aussi connu des interactions et cela est vraiment, cela démontre l'intérêt de la part du public pour apprendre davantage sur le guide de l'utilisateur. Il y a eu des questions sur la carte 2. Ce n'est pas le webinaire pour répondre à ces questions, mais je vous encourage à vous rendre sur le site web. Il y a beaucoup d'informations. dans le chat de davantage d'informations. Vous pouvez nous écrire et vous pouvez envoyer vos questions à Aubréal pour recevoir davantage d'informations par rapport à l'ASGQA. Vous pouvez visiter le lien de HAKA 2. Voilà le lien. Et aussi la nouvelle. Vous pouvez trouver ça dans le chat. Nous avons beaucoup fait aujourd'hui. Merci beaucoup de votre temps, de votre intérêt. et on va continuer à défendre l'ASGQA. On doit être les ambassadeurs de ce projet dans nos institutions. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.